Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette seconde partie sur le cours de métadonnées consacré aux Foxonomies et aux tags. Il est toujours possible de commander cette vidéo soit directement sur Peertube, soit en m'envoyant des questions par mail, je me ferai un plaisir d'y répondre également. On va donc poursuivre notre étude sur les Foxonomies et les tags aujourd'hui tranquillement en abordant d'autres questions absolument essentielles sur finalement quels sont les différents types de tags ou de Foxonomies que l'on peut rencontrer. La description précédente des tags, du tag et de ses qualités va nous permettre d'aborder un peu plus en détail la question des avantages et inconvénients des Foxonomies. dans la lignée de ce qu'on a pu tracer précédemment. Alors la meilleure opinion ou analyse en tout cas sur les Foxonomies est déjà assez ancienne, elle vient d'Adam Massis, qui est un bibliothécaire et un ingénieur en informatique documentaire et qui nous disait en 2004 finalement la Foxonomie c'est autant le meilleur que le pire dans ce qu'on peut rencontrer en matière d'information. et finalement on est rarement sorti de cette vision un petit peu tantôt extrêmement positive, tantôt extrêmement négative en grande partie parce que sa force et sa faiblesse sont réunies finalement avec des potentialités infinies en matière d'indexation, de méthode de classification et en même temps des résultantes qui peuvent s'avérer contre-productives, catastrophiques et totalement inefficientes et qui nous amènent vers une forme de babel sémantique. Donc quelque part, dès 2004, Adam Massis avait bien éclairci cette question Foxonomie en montrant qu'on pouvait en tirer le meilleur comme le pire. Les Foxonomies vont rester sujets à caution et à discussion et à débat, surtout entre professionnels de l'information. Beaucoup déplorent qu'on réinvente le fil à couper le beurre et ils n'ont parfois pas tout à fait tort. Sur les inconvénients, on les a déjà vus, c'est que ça crée une forme de babel sémantique, on peut employer n'importe quoi comme expression. et en même temps, on s'aperçoit rapidement que les stratégies d'usage de tags peuvent être faites à des fins qui ne sont pas seulement personnelles ou individuelles, mais qui sont aussi des stratégies d'étourdement et donc d'infopollution qui conduisent à créer finalement des indexations faussées ou manipulées et on se retrouve dans l'ère précédemment abordée avec les fausses métadonnées sur les sites web et notamment l'époque où Pamela Anderson arrivait dans les balises métadata. En cela, les Foxonomies et les systèmes de tags rejoignent parfaitement le mouvement Web 2.0 avec des potentialités d'individualisation de l'information qui viennent se télescoper et se mêler avec des risques d'infopollution, de manipulation de l'information, de désinformation et finalement peut-être d'inefficience du fait d'une infobésité liée aux tags et aux diverses pratiques. Le plus simple est donc d'effectuer un comparatif entre les forces et faiblesses des Foxonomies sachant que, comme on l'a dit précédemment, très souvent la force s'avère également une faiblesse potentielle c'est-à-dire que la souplesse d'usage et finalement le fait qu'il n'y ait pas de contraintes limitent la possibilité de corriger des erreurs, des coquilles, des tags trop personnels, trop individualisés qui ne correspondent pas aux besoins collectifs. Cela introduit évidemment des absences de cohérence au fur et à mesure des activités de tagage et puis cela produit un index qui est davantage désordonné que ordonnée voire coordonnée. Plus on a de ressources à indexer, plus les effets navigatifs peuvent s'en ressentir parce que la désorganisation, d'autant plus que si elle est collective, fait que le système de tag peut s'avérer inefficient ou décevant parce qu'on a des pratiques finalement individuelles qui ne parviennent pas à monter à l'échelon collectif. Tandis qu'évidemment, on peut avoir aussi des spam tags, c'est-à-dire des tags qui sont détournés. A l'inverse, on a quand même des potentialités qui sont extrêmement intéressantes à condition vraisemblablement de développer soit des pratiques individualisées ou personnelles qui sont spécifiques et extrêmement pensées ou alors des stratégies collectives mais qui bien souvent vont finir par reproduire des logiques d'indexation professionnelles. Ce qui est également intéressant à Pudenti, ce qui a été rappelé par Clashurky, c'est qu'on va pouvoir indexer et apporter des métadonnées à des ressources qui, de toute manière, n'auraient pas pu être indexées par les professionnels de l'information. On avait vu dans les cours précédents, d'ailleurs, qu'on avait une grande difficulté à maintenir des annuaires de sites web qui soient qualitatifs et qui puissent embrasser l'immensité du web. L'avantage aussi, c'est qu'on peut inscrire ces logiques de tags dans des logiques de surveillance, de veille et quand les flux RSS sont corrélés avec la possibilité de suivre un tag, on a une potentialité extrêmement intéressante. Puis, dernier argument, qui est l'argument de Clashurky, c'est que bien souvent, finalement, c'est mieux que rien et que ça peut être une étape préalable à un futur travail un peu mieux organisé et un peu mieux pensé. Et donc, il ne faut pas forcément penser les fluxonomies uniquement dans des logiques d'opposition aux indexations traditionnelles et professionnelles. Il n'y a aucune surprise, finalement, sur les difficultés que vont rencontrer les systèmes de tag parce qu'elles vont être amenées, ces fluxonomies, à se reposer des questions très traditionnelles en matière d'indexation. Ce sont des questions classiques en matière d'indexation professionnelle. Le fait de devoir faire des choix en termes de mots-clés, le fait de devoir réduire la possibilité d'indexer pour obtenir quelque chose de cohérent, rien de nouveau là-dessus. Et puis, on va rencontrer des phénomènes très très classiques, à la fin en indexation documentaire, indexation manuelle, comme en indexation automatique. Je vous renvoie au cours précédent sur le traitement automatique et les difficultés, les pièges du langage naturel. Finalement, toutes ces difficultés classiques, on les retrouve dans les foxonomies, sauf qu'ici, on est avec des publics qui ne sont pas nécessairement formés à ces difficultés et qui vont devoir les redécouvrir par eux-mêmes. Un exemple, somme toute bête, qui illustre parfaitement la difficulté polysémique qu'on peut rencontrer à partir d'un tag qui, finalement, va ici être un mot-clé, mais ce mot-clé s'avère polysémique et cette polysémique fait que, finalement, le système de tag ne va pas distinguer nécessairement ce qui relève au niveau de la mousse, de l'émulsifiant, si on est plutôt sur des aspects liés à la forêt, si on est au contraire dans un domaine maritime ou si on est au contraire dans un domaine culinaire. Alors, ce qui permet parfois de deviner, en tout cas, de quel type de mot-clé il s'agit, c'est lorsque le tag est accompagné par d'autres tags qui vont permettre, ici, de mieux le cerner. Mais toutefois, la plupart des systèmes foxonomiques ne sont pas suffisamment avancés pour opérer ce genre de distinguo. Et puis, autre élément très classique, c'est qu'on a tendance à additionner les tags, c'est-à-dire que le mot mousse, quel que soit, finalement, le sens qu'il va avoir réellement, il va être additionné dans les systèmes d'index, alors que, finalement, le mot mousse, s'il apparaît dans une plateforme peut-être 30 000 fois, il y aura 5 000 fois, ça sera pour la question de l'émulsifiant, 15 000 fois, ça sera le dessert, et puis, les autres fois, ce seront pour d'autres exceptions. On voit bien qu'ici, le fait d'additionner le nombre d'occurrences peut s'avérer, en fait, un leurre dans le système foxonomique, des choses qu'on connaît déjà en indexation manuelle, tout comme en indexation automatique. Dans l'exemple suivant, j'ai tout simplement pris une photo qu'on trouve sur Flickr, c'est une photo de maquette de bateau qui s'avère, en fait, la représentation du Titanic. Et on voit bien qu'ici, on a des usages qui peuvent être complètement différents en matière de tagage et d'indexation. Assez logiquement, on a des enjeux un peu de précision entre un terme qui serait davantage spécifique ou générique, et on voit bien ces effets entre navire, bateau et paquebot, et puis des effets qui sont un peu plus historiques, puisqu'en l'occurrence, la maquette, c'est la maquette du Titanic. On a aussi l'effet représentation, puisque quelque part, c'est une maquette, et donc le tag maquette pourrait apparaître. Et puis, on est toujours, c'est cette potentialité un peu infinie dans l'esprit de celui qui va taguer. On peut évoquer la question du naufrage, pourquoi pas la question de l'iceberg, et puis, finalement, par extension assez large, on pourrait imaginer qu'on puisse taguer Dicaprio. Et là, finalement, cette illustration montre bien la force et les faiblesses du système, c'est-à-dire qu'on a une potentialité absolument illimitée, mais qui peut être extrêmement intéressante dans la mesure où on peut fortement élargir l'indexation, notamment si derrière, il y a des usages potentiels, et en même temps, on peut glisser sur une hyper-indexation, voire une sur-indexation, qui peut être source d'infopollution et d'inefficacité totale. Alors, je vais revenir sur un des travails de Thomas van der Waal. Je vous rappelle que van der Waal, c'était celui qui avait forgé le terme de folksonomy. Et dans un de ses articles, il avait commencé à distinguer deux types de folksonomy, celles qui ont une portée courte et celles qui ont une portée large, donc les broad folksonomy et les narrow folksonomy. Les habitués des thésaurus retrouveront ce vocabulaire entre broad et narrow, qui généralement définit plutôt ce qui est générique, ce qui est spécifique, et puis toujours ces relations de proximité. Ici, simplement, van der Waal imagine que certains systèmes ou certaines plateformes sont plutôt dédiées à un travail collectif, collaboratif, et que l'enjeu est justement de permettre de taguer à plusieurs, et en tout cas, d'avoir une stratégie qui consiste à partager l'indexation, à améliorer le système de veille, et à indexer collaborativement et efficacement toute une série de ressources. De l'autre, on a plutôt des folksonomies à portée personnelle, dont l'enjeu est plutôt une indexation individuelle, et pour lesquelles, finalement, la portée collective est extrêmement faible. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que les exemples cités sur le broad, on voit très bien, effectivement, que les signés sociaux en sont le meilleur exemple. Néanmoins, du côté des signés sociaux, rien n'empêche à un usager de les utiliser plutôt pour des spécificités extrêmement personnelles, et qui n'ont pas lieu d'être partagées. Même chose sur l'exemple de Flickr. Flickr, qui, effectivement, est une base où, parfois, on a des tags qui sont extrêmement personnelles, inefficaces, notamment les métadonnées autour des vacances, où on a même pratiquement des traitements par lot, c'est-à-dire que toutes les photos sont traitées automatiquement avec le tag vacances, et on a une représentation complètement hétérogène, qui ne présente pas véritablement d'intérêt en matière d'indexation, si ce n'est pour un anthropologue ou un sociologue qui pourrait s'amuser à voir quelles sont, finalement, les représentations associées aux tags vacances. Mais Flickr ne peut pas être considéré en tant que tel comme une base uniquement de narrow-foxonomy, bien au contraire, parce que c'est un lieu extrêmement intéressant si vous avez des besoins en matière de recherche iconographique à faire, et on peut retrouver tout un tas de photos, notamment lorsque les licences type Creative Commons vous permettent de les reprendre. Et puis, sur Flickr, on a eu beaucoup de projets, notamment les Commons du côté américain, où des musées ont mis en ligne leur collection sur Flickr, à la fois pour partager et aller où se trouvent les usagers, et en même temps, pour permettre aux usagers d'améliorer l'indexation, le catalogage sur ces photos, notamment en rajoutant des tags, mais parfois des éléments descriptifs, des éléments de précision. Et du côté français, on a eu un projet un peu emblématique dans cette lignée-là, qui s'appelle Photonormandie, où il a été possible pour les usagers d'apporter des précisions sur l'indexation, sur les annotations, sur les lieux des photos du débarquement. Et là, on est véritablement justement sur des Foxonomies à portée large, très collaborative, efficace, et qui en même temps permettent d'améliorer l'indexation professionnelle, parce que tout le travail qui est réalisé par les usagers peut être ensuite récupéré et reversé sur des bases de données institutionnelles. Donc ça montre bien qu'on a une complexité assez forte sur les bases parfois, et ce qui semble être à portée personnelle, on arrive parfois justement à profiter de la puissance du système pour améliorer l'indexation collaborative, pour améliorer les indexations culturelles et intellectuelles. Et vraiment, les projets de type Photonormandie ont été à ce titre-là extrêmement exemplaires. Si cela vous intéresse d'ailleurs, je vous invite à aller voir les travaux de Patrick Pécat, qui a fait un travail remarquable avec ses collègues sur ce projet, et qui s'est exprimé à plusieurs reprises sur ces aspects enjeux de l'indexation collaborative et historique. Alors j'y reviendrai, mais une des principales forces des Foxonomies, c'est justement son inscription dans les systèmes de veille d'information, d'autant plus qu'on peut coupler la surveillance du tag avec la logique de flux RSS, ce qui nous produit un cercle vertueux qui permet d'aller récupérer des flux RSS à partir de tags, ou parfois surveiller plutôt le travail d'indexation qui est fait par un spécialiste d'une question. Vous allez repérer ce spécialiste, il tag plutôt sur telle ou telle thématique, ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous allez récupérer le travail d'indexation de la personne qui va vous permettre tout un tas de signalements sur un sujet précis qui vous intéresse. Cette logique-là demeure plutôt sur les signés sociaux. Aujourd'hui, par extension, cette philosophie, on l'a retrouvée assez fortement implémentée sur les réseaux sociaux, de type Twitter notamment, qui a totalement essayé de reprendre cet esprit qui était initialement plutôt placé du côté des signés sociaux. Alors effectivement, on peut se poser la question si ces systèmes ne sont pas des alternatives aux moteurs de recherche, au sens d'alternatives à la logique du bouton poussoir, on fait une requête et on a la réponse. La réponse est plutôt oui si on inscrit les fonctionnalités dans une logique de veille qui consiste à sélectionner l'information un peu au préalable, à rentrer dans une logique de tracking qui fait que l'information va plutôt venir à nous plutôt que l'inverse. Néanmoins, historiquement, on s'aperçoit que ces pratiques ne sont pas extrêmement répandues et qu'on a plutôt, 15 ans après, cherché à anticiper les besoins informationnels plutôt de manière algorithmique plutôt que par des logiques de type indexation par tag. Alors on rentre dans cette partie numéro 4 qui concerne où est-ce qu'on trouve finalement les formes de tag et de fonctionomie. Alors on ne va pas être exhaustif, ce n'est pas le but, sachant en plus que la présence des tags est plutôt en diminution par rapport à la période 2005-2008 où il y en avait un peu partout sans pour autant que ce soit nécessairement pensé. C'était des fonctionnalités qu'on rajoutait parce que ça semblait évident et on espérait en tout cas que ça produise des potentialités ou des effets intéressants. Dorénavant, on va retrouver d'autres logiques dans les tags et puis d'autres logiques de traitement. Donc l'objectif, c'est de vous présenter quelques éléments un peu emblématiques mais sans rentrer dans les aspects exhaustifs. Si vous voulez vraiment être un peu plus exhaustif, je vous renvoie à l'ouvrage que vous trouverez en bibliothèque sur les fonctionnalités qui s'appellent du tagolike où vous avez des descriptifs un peu plus longs des éléments et des plateformes qui utilisaient les tags. On va retrouver évidemment les tags pour catégoriser tout un tas de ressources et notamment des ressources images. Alors, actuellement, vous songez plutôt à l'indexation par tag et hashtag qui est utilisée sur des plateformes comme Instagram mais on l'avait cité tout à l'heure, le leader un peu de ces questions-là, c'était plutôt Flickr qui avait d'ailleurs été racheté par Yahoo. Donc la question des tags et puis des hashtags aujourd'hui continue en tout cas à être un enjeu assez important et ce sont des lieux en tout cas où on a encore une production assez massive des tags. Sur ces plateformes images et si on reprend la question d'Instagram, on a vraiment cette interrogation est-ce qu'on est sur des aides qui permettent d'améliorer la recherche d'informations ou est-ce qu'on n'est pas clairement sur une bascule qui nous place plutôt dans la recherche d'attention et c'est vrai qu'il y a quelque temps, Instagram commençait à réfléchir au fait de diminuer les prérogatives des hashtags en grande partie parce qu'il y avait des effets vraiment négatifs à cette logique de recherche d'attention. Cette logique de recherche d'attention, on peut la retrouver aussi évidemment sur les vidéos où les tags sont fortement utilisés, notamment sur YouTube où le but est à la fois d'apporter une annexation supplémentaire mais très souvent également d'aller gagner en audience. Du coup, aujourd'hui, les plateformes vidéos telles que YouTube sont des gigantesques entrepôts de tags et c'est véritablement des usines à produire du tag. Plusieurs millions en sont vraisemblablement produites au quotidien. Ce qui est intéressant sur ces logiques de tags sur les plateformes vidéos, c'est qu'elles améliorent en tout cas potentiellement l'indexation et on sait que YouTube et Google cherchent en tout cas à s'appuyer sur les tags pour améliorer l'indexation. Ce qui explique en grande partie pourquoi YouTube fait attention à ce que l'indexation par tag ne soit pas trop génératrice de spam tags qui viendraient totalement polluer le système. sur ces aspects-là d'autres acteurs importants s'interrogent sur comment améliorer leur indexation et notamment leur indexation par tag et sur cette question-là impossible en tout cas de passer sous silence les travaux qui sont menés par la société Mangic et notamment qui est derrière le site Pornhub où on a véritablement des réflexions assez puissantes sur les différents types d'indexations à la fois par tag mais également par d'autres dispositifs qui viennent les compenser ou les améliorer. Vous pouvez voir sur cette slide le discours de YouTube qui cherche à éviter les spam tags et qui place en tout cas cette pratique en tant que manipulation informationnelle pouvant en tout cas conduire YouTube à éliminer la vidéo et par sanction un peu plus forte à supprimer le compte. Des tags vous en retrouvez sur des plateformes de partage de documents un des premiers leaders de cette question en tout cas c'était une start-up qui s'appelait Box.net qui avait beaucoup utilisé les systèmes de tags pour mettre des documents en ligne qu'on voulait partager et puis au final cette pratique s'est un petit peu dispersée puis a disparu si on repense en tout cas aux gros acteurs du cloud très souvent le cloud va vouloir singer ou reproduire la logique de l'arborescence qu'on retrouvait sur les disques durs. Si on va du côté de SlideShare SlideShare dont la logique a toujours été celle de mettre en ligne des documents mais plutôt des documents type présentation type PowerPoint ou autre système de slide et puis éventuellement quelques PDF la logique du tag a toujours été absolument essentielle parce qu'elle permettait d'améliorer la puissance d'indexation d'un document. Toutefois les systèmes en matière de recherche d'information s'avéraient parfois assez décevant lorsqu'il s'agissait de croiser en matière de recherche d'information et on s'apercevait que les tags un peu complexes c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des unitaires étaient peu ou pas fonctionnels. Plus intéressant était plutôt la possibilité sur SlideShare de faire éventuellement de la veille d'informations sur certaines thématiques qui allaient justement utiliser telle ou telle tag. On va rapidement vous dire qu'on ne cherchait pas seulement à indexer des ressources on cherchait aussi finalement à indexer des événements alors l'événement qui devenait documenté transformé en document avec une série d'annonces et on avait upcoming.org qui permettait de le faire l'objectif c'était de taguer n'importe quel événement et puis ensuite par des systèmes de nuages de tannes on savait à tel ou tel endroit quels étaient les événements les plus emblématiques et quelles étaient les thématiques les plus intéressantes du moment. Ce site n'existe plus aujourd'hui mais vous avez retrouvé cette philosophie-là sur les réseaux sociaux et notamment sur les pages Facebook dédiées à des événements où on travaille sur des logiques de tags pour signaler tel ou tel événement. C'est aussi pour vous montrer que des sites parfois un peu minoritaires qui donnaient une potentialité ou une prérogative ont certes disparu mais une partie de leur esprit ou de leur fonctionnalité ont été reprises par d'autres et notamment par des gros acteurs des réseaux sociaux. Technorati c'était le moteur leader dans la recherche de blogs. Alors au niveau de technologie ce moteur va finalement être rapidement désuet en tout cas parce que Google va sortir un Google Blog Google Blog va s'avérer beaucoup plus puissant mais l'intérêt de Technorati était double c'est-à-dire que Dave Seyfried le créateur produisait régulièrement un état de la blogosphère qui nous permettait de savoir le nombre de blogs existants sur les thématiques les plus prégnantes et puis on avait aussi le nombre de fois ou en tout cas le nombre de tags qui étaient utilisés durant une certaine période. Technorati finalement a fini par réduire son champ à la seule langue anglaise ce qui fait que technologiquement c'est adressé plutôt à un territoire restreint et puis petit à petit les technologies de Technorati sont devenues totalement dépassées et aujourd'hui Technorati n'est plus qu'un lointain souvenir des pionniers et des initiés du web 2.0 notamment les blogueurs qui utilisaient beaucoup Technorati pour être bien référencés et puis ceux qui utilisaient Technorati pour faire du tracking de tags parce qu'en fait vous aviez la possibilité de taguer votre blog mais avec un petit système de champs qui faisait que c'était des Technorati tags et qu'automatiquement que vous aviez rajouté un tag sur votre blog il était référencé par Technorati Technorati qui était plutôt utilisé aussi du coup pour donner un peu les tendances en matière de tags et on pouvait l'utiliser en matière de information en surveillant justement les tags qui nous intéressaient Autre exemple de site où étaient utilisés les tags les sites de questions réponses où il était possible de taguer la question notamment pour la catégoriser un des exemples types c'était un site comme Quora qui les utilisait mais aujourd'hui si vous allez sur le site vous allez vous apercevoir qu'ils ont complètement disparu c'est-à-dire que cette prérogative de gestion par tag des questions a été totalement supprimée Qu'est-ce que sont les plateformes de popularité ? Ce sont des plateformes sur lesquelles il était possible de retrouver des tags par catégorie mais sur lesquelles il était surtout incité à voter pour les billets les plus intéressants et les plus populaires La plateforme la plus célèbre c'était Dig qui existe encore c'est une plateforme qui aujourd'hui a pratiquement enlevé tous les tags pour ne se consacrer qu'à écologique de vote Dig d'ailleurs a proposé une fonctionnalité supplémentaire avec un Dig Reader qui est venu prendre la succession de Google Reader Alors déjà sur la création de Dig Dig était critiqué pour des mécanismes de manipulation informationnelle parce qu'il était assez facilement démontré qu'en fait c'était des groupes des réseaux qui parvenaient toujours à être les mieux placés dans la plateforme Dig puisque l'objectif c'était d'arriver sur la première page si vous arriviez sur la première page vous étiez visible et ça générait évidemment un nombre de visites intéressants pour votre blog ou site ce qui s'est déroulé c'est qu'en fait des groupes d'amis arrivaient à prendre le contrôle assez régulièrement de Dig et à générer les votes les plus fréquents ensuite une journaliste avait montré à l'époque qu'il était possible d'acheter les votes c'est à dire toute la logique que vous connaissez aujourd'hui sur les achats de likes existait déjà à l'époque de Dig côté francophone on a eu un exemple similaire qui s'appelait Fuzz.fr qui classait finalement par des systèmes de vote plutôt ce qui émanait de la blogosphère francophone le site allait pour autant pas durer très longtemps il était créé par Eric Dupin de Presse Citron mais le site allait disparaître rapidement suite à un procès qui allait concerner indirectement la plateforme Fuzz à l'époque Olivier Martinez avait protesté contre la nouvelle qui annonçait sa réconciliation avec Kylie Minogue et il avait porté plainte contre tous les sites et journaux qui diffusaient cette information son avocat avait réussi à faire condamner justement l'ensemble des sites qui diffusaient cette information et par ricochet il s'est trouvé que la plateforme Fuzz finalement recensait cette information parce que tout simplement certains sites sur lesquels il était possible de voter étaient inscrits sur Fuzz du coup suite à la condamnation de tous ces sites dont Fuzz Fuzz avait dû être condamné à quelque chose comme 10 000 euros d'amende et bien Fuzz finalement avait renoncé à poursuivre son activité sachant que c'était quelque chose qui n'était pas véritablement rentable financièrement toutefois à l'époque l'histoire d'Olivier Martinez avait généré déjà logique un peu de type bad buzz ou d'effet un peu imprévu c'est à dire qu'à vouloir dissimuler une information l'effet inverse avait été la conséquence de cette condamnation c'était déjà un effet stressant on n'appelait pas effet Martinez à l'époque mais c'était le cas enfin c'est une histoire en tout cas que seuls les vieux blogueurs connaissent dorénavant autre fonctionnalité le taggage de personnes qui allait devenir une fonctionnalité relativement intéressante on s'apercevait que au niveau des requêtes sur les moteurs de recherche c'était pratiquement 25% des requêtes qui concernaient des noms de personnes et puis évidemment la pratique commençait à se répandre sur la blogosphère notamment et du coup un site dédié allait mis en place tagalag alors c'est un site qui ne va pas véritablement marcher vous l'avez bien compris mais en tout cas la fonctionnalité de son intérêt allait être ensuite repris sur les réseaux sociaux c'est pour ça que je vous la présente et effectivement il allait être possible de taguer sur Facebook ça signifie aussi que finalement pour singer un peu l'article d'Olivier Hachette l'homme est un document comme un autre l'homme devenait aussi un document comme un autre et cette logique en tout cas d'indexation des personnes allait prendre évidemment une mesure de plus en plus importante au fil du temps pratique finalement basique sur les outils Web2 ou les outils sociaux évidemment les blogs vont utiliser en masse la question des tags à la fois pour produire de l'indexation et de nouveaux types de classification sur les sites et en même temps pour finalement offrir des instruments de circulation et de visualisation renouvelée avec par exemple des nuages de tags qui permettaient de circuler et de voir finalement en un clair d'oeil quels étaient les types d'informations recensées sur la blog aujourd'hui cette pratique est plutôt en baisse c'est à dire que les blogueurs ne taguent pas nécessairement tous leurs articles de blog et puis ils taguent moins en tout cas avec une regularité moindre si ce n'est peut-être un ancien blogueur mais finalement cette logique de tag on va la retrouver aussi sur l'ensemble des outils type CMS qui vont en tout cas inclure cette prérogative et qui va être plus ou moins bien utilisée sur des sites collaboratifs ou collectifs où il y a plusieurs intervenants et les logiques d'annexation pouvant être parfois un peu plus poussées et généralement quand l'utilisation était assez avancée on commençait à avoir quelques petites règles ou quelques petits principes collectifs et collaboratifs qui commençaient à être abordés pour éviter qu'il y ait une trop grande propension à utiliser des tags qui n'intéressent finalement que certaines personnes alors qu'il s'agit de taguer de manière collective et collaborative des tags on va en retrouver sur plein de systèmes plutôt de gestion bureautique on va en retrouver dans les messageries du côté de Gmail le choix que c'est pas d'employer le concept de tag ça je vous l'avais déjà dit c'est plutôt celui de label on va retrouver des logiques où on peut aller dans une petite hiérarchie des tags ce qui n'est pas toujours le cas sur les plateformes on a plutôt une espèce de linéarité horizontalité des tags là pour le coup on rentre dans une forme de hiérarchie de verticalité et puis du côté de Gmail on a un couplage indexation avec code couleur néanmoins on n'a pas des fonctionnalités extrêmement avancées parfois en matière de recherche d'informations avec ce genre d'outils donc la pratique du tag en tout cas est parfois restée quelque peu insuffisante ou en tout cas décevante à ce niveau là dernier point pour finir cet second épisode sur les fonctionnalités un rappel important on avait vu en indexation automatique qu'il est possible de créer des nuages de mots-clés de façon totalement automatisée à partir d'un texte il faut distinguer en fait ce type de génération de nuages de mots-clés avec les nuages de tags qui vont en fait s'appuyer tout simplement sur des tags qui ont été apposés par les utilisateurs techniquement après pour générer en fait le nuage de tags on est dans des techniques un peu similaires c'est à dire qu'on a simplement fait un tableau d'occurrence du nombre de tags et du nombre de fois où il apparaît mais en tout cas le nuage de tags va s'appuyer sur une indexation humaine qui est faite par des usagers tandis que le nuage de mots-clés généré par traitement automatique s'applique directement sur un texte alors on pourrait même s'amuser à faire des comparatifs entre un blog qui présenterait un nuage de tags et puis son indexation automatique qui serait généré pour voir si on avait des différences notamment entre les deux mais en tout cas on est bien sûr des choses qui sont différentes dans la source de l'information initiale mais parfois visuellement c'est un peu